Et pour ce soir, pourquoi, pour qui, le dossier du journal. Messieurs, bonsoir, on se bat à nouveau près de Kaboul, les journalistes occidentaux qui pour l'instant sont parqués dans un hôtel de la ville. En attendant une possible expulsion, c'est déjà le cas depuis quelques heures pour leurs confrères américains, qui sont comme en Iran, sommés de quitter le pays, ce qui n'est jamais très simple pour l'exercice de la démocratie. Ces journalistes donc ont pu entendre des combats qui opposent une division aéroportée soviétique à des éléments d'une division de chars de l'armée afghane. Ces images, qui sont exceptionnelles, vont nous montrer une embuscade tendue à l'armée rouge par les nationalistes. Ces derniers capturent du matériel aux soviétiques et ils l'utilisent ensuite contre eux. Ils disposent en effet d'un armement très limité face aux 80 000 hommes de l'armée rouge, bien équipés, et ravitaillés en permanence par pont aérien. Ces combattants, filmés au sud-est de Kaboul, ont fait le serment de chasser les soviétiques de leur pays. Le même sentiment d'hostilité vis-à-vis de l'armée rouge règne aussi dans la capitale afghane, comme a pu le constater notre envoyé spécial Bruno Albin. Le bazar de Kaboul, un véritable labyrinthe en tout cas, un périmètre interdit aux soldats soviétiques en Afghanistan. Pour eux, s'aventurer dans ces ruelles obscures est presque plus dangereux que de patrouiller dans les montagnes où ils sont la cible des maquisards. Pour nous le faire visiter, Guy et Marie-Hélène, deux coopérants français, ont accepté d'y retourner. Malgré le malaise qui s'empare d'eux lorsqu'ils y vont, depuis l'intervention de l'armée rouge, le 27 décembre dernier. Ils parlent pourtant la langue, ils échangent des sourires avec les marchands du bazar, mais depuis que la rumeur fait état de l'assassinat, ici, de soldats soviétiques, plus un Européen n'ose s'y aventurer seul. Disons 4 personnes sur 5 sont armées sur leur couverture. Un couteau, un revolver. Être pris pour un russe, ça peut être grave. Et aussi le mouvement de la fanatique musulman peut vous faire prendre. Il y a déjà eu des incidents avec les soviétiques dans le bazar ? Oui. Durant les dernières semaines, depuis un mois à peu près, il y a eu du ton 5, 6 ou 7 personnes de tuer. A Kaboul, les soviétiques vivent en marge. Les familles d'officiers, de conseillers sont regroupées à l'écart de la ville dans un quartier réservé, Mekrotrayon. Les femmes de militaires y ont leurs habitudes, leurs magasins avec leurs inscriptions en langue russe. Elles n'en sortent pas. Elles y vivent au milieu d'Afghans triés sur le volet parmi l'administration et les notables du parti, sous la protection de chars et de soldats de l'armée rouge, mitraillettes au point. Car le commandement soviétique ne laisse à personne d'autre le soin de veiller sur les siens. C'est peut-être qu'à Kaboul, même, la vitrine paisible, la réalité en trompe-l'oeil que le régime montre à l'opinion mondiale, les Afghans disent vouloir résister. Mais ils se cachent pour parler. C'est un gouvernement soviétique actuellement placé à Kaboul. L'Afghanistan est un état soviétique maintenant. Et est-ce que les Afghans sont décidés à se battre ? Bien sûr. Si on est actuellement dans plusieurs villes, même si je ne dis pas dans la totalité, les Afghans se battent maintenant. Et je pense qu'on aura un jour le résultat. Mais sur la route qui vient de l'aéroport, à la nuit tombante, les convois soviétiques se succèdent. Transport de troupes, de munitions. À 11h du soir, à l'heure du couvre-feu, ce sont eux qui ont pris possession aux quatre coins de la ville de Kaboul. Ils contrôlent tout, jour et nuit. Ils sont le plus souvent invisibles, mais les Afghans s'accommodent mal de cette omniprésence. Et de l'avis de ceux qui voient à Kaboul vivre l'Afghanistan depuis de longues années, le rapport de force est clair. Et le vainqueur désigné d'avance, les sentiments anti-soviétiques de la population, n'y changent rien. Est-ce que vous croyez qu'une rébellion contre la présence soviétique en Afghanistan est une chance de succès ? Personnellement, je pense que non. Qu'il n'y a aucune chance de succès. C'est-à-dire que si des puissances étrangères aident les rebelles, alors c'est la guerre mondiale. Tout seul, tel comme ils sont organisés à ce moment, ils n'ont aucune chance de succès. Oui, cette intervention soviétique n'a pas fini de faire grincer des dents. Valéry Giscard d'Estaing a répondu au message que lui avait adressé à ce sujet Léonide Brejniev, fin décembre. On ne connaît pas le contenu de cette réponse, mais il n'est pas difficile de deviner qu'elle n'est guère approbatrice. Cela dit, visiblement, la France ne croit pas à l'utilité de renoncer aux Jeux olympiques. Cela lui paraît un peu dérisoire. Tel n'est pas l'avis de Margaret Thatcher, qui s'est tout à l'heure, à la Chambre des communes, clairement prononcée en faveur d'un transfert de ces Jeux olympiques d'été. Londres, Philippe Arroy. Margaret Thatcher fonce. Alignée depuis le départ sur la position américaine, elle estime sincèrement que les Jeux olympiques sont un moyen de pression essentiel pour inciter les soviétiques à retirer leurs troupes d'Afghanistan. D'où sa déclaration de cet après-midi aux communes réclamant l'abandon de Moscou comme ville olympique. Cela dit, l'impression ici est que le gouvernement britannique ne peut pas faire grand chose d'autre que des déclarations verbales. Madame Thatcher sait que le comité international olympique est défavorable à tout changement. D'autre part, les fédérations sportives de Grande-Bretagne ne semblent guère sensibles aux arguments politiques du Premier ministre. Le gouvernement anglais n'a même pas un moyen de pression financier sur elle car les subventions versées aux clubs sportifs sont minimes. Seule une loi votée au Parlement interdisant aux athlètes de se rendre à Moscou aurait un effet concret. Mais la question est si délicate politiquement qu'on n'en parle pas, du moins pour l'instant. Il resterait à conseiller au prince Philippe, l'époux de la reine, de ne pas aller à Moscou comme prévu. Mais le secrétariat du prince a fait savoir qu'aucune décision n'était prise pour le moment. Alors finalement, la réaction de Mme Thatcher qui est très vive, n'étonne pas ses concitoyens. Personne n'ignore qu'au Kremlin, on l'a surnommée la Dame de Fer. Oui, Margaret Thatcher n'est pas seule à soutenir cette position même si elle est déjà critiquée en Grande-Bretagne. Les Etats-Unis, par la voix de Jimmy Carter, ont commencé à avancer dans cette direction mais ils veulent, avant toute décision définitive, engager des conversations qu'ils qualifient d'intenses avec tous leurs alliés. Là-bas déjà, l'ancien champion du monde de Mohamed Ali et la puissante confédération syndicale AFL-CIO, c'est-à-dire 14 millions de membres, appellent au boycottage. Boycottage et non boycott, nous dit Larousse. Et puis en Europe, le chancelier Schmitt, qui n'a pas pris position, n'a pas caché que la solidarité avec les Américains, notamment à propos des mesures de rétorsion à l'égard de l'Iran, impliquerait des sacrifices économiques pour son pays. En France, un mini-sondage de l'Est républicain semble prouver que les jeunes sont en majorité favorables au maintien des Jeux olympiques. Et puis un élément nouveau créé tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, par Antenne 2, la prise de position de Georges Ségui sur l'intervention soviétique à Kaboul, prise de position visiblement très en retrait par rapport à celle du Parti communiste. Sur cette situation dont on parle tant chez nous, nous voulons nous informer d'une manière plus complète. Il nous semble qu'il y a encore des aspects qui ne sont pas suffisamment évidents pour qu'on puisse fonder un jugement complet, définitif, exhaustif. Nous avons donc décidé tout à fait normalement que trois de nos camarades iraient se rendre compte sur place de la situation. Et quand ils reviendront, ils exposeront objectivement le résultat de cette mission, de ce voyage. Vous comprenez, il est tout à fait exclu que la CGT prononce un jugement pour ou contre cette intervention. Ce qui n'est pas l'avis donc de Georges Marché. Ceci encore sur la situation internationale, cette révélation du Pentagone, c'est-à-dire du département américain de la défense. L'URSS renforce sa présence navale dans l'océan Indien. Et puis l'aggravation de l'état de santé du maréchal Tito, les médecins estiment de plus en plus qu'il va falloir envisager l'amputation de sa jambe gauche. Affaire française maintenant, avec une première dans l'histoire des relations sociales, selon les termes de Raymond Barre, la désignation d'une personnalité extérieure pour essayer de démêler quelque peu les fils d'une négociation bloquée. Cette négociation, c'est celle de la durée du travail. Et ce médiateur, ce sera Pierre Giraudet, le président d'Air France, chargé d'une mission de deux mois. Je connais peu. Il faut donc que j'approfondisse ce dossier, que je me renseigne sur le déroulement des négociations qui ont déjà eu lieu entre les syndicats et le patronat depuis 18 mois. Vous avez un sentiment sur ce qui a fait chuter cette négociation ? Je ne le sais pas encore. Et je crois qu'en recevant prochainement les partenaires sociaux, je vais pouvoir me faire une idée justement du point de la situation, des désirs des uns et des autres, et mesurer les difficultés qu'il y a à rapprocher les points de vue. Vous allez réfléchir sur l'aménagement du temps de travail ou sur la réduction du temps de travail ? Écoutez, je crois que la lettre de mission du gouvernement est claire. Elle me demande d'une part de réfléchir à l'aménagement du temps de travail et d'autre part à la réduction du temps de travail par la réduction des heures supplémentaires. Voilà les deux objectifs. Vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que cette expérience de chef d'entreprise vous amène à considérer que ces problèmes d'aménagement d'horaire sont des problèmes difficiles ? Ce sont des problèmes difficiles et même très difficiles. Je ne pense pas que ce soit des problèmes insolés. Bien souvent, il m'est arrivé au cours de ma carrière d'arriver à dégager des solutions qui puissent à la fois être favorables aux salariés et en même temps ne pas pénaliser l'entreprise ou au contraire lui apporter des souplesses. Mais enfin, ne croyez pas que je considère le problème comme facile et déjà partiellement résolu, bien au contraire. Georges Segui, dont nous parlions tout à l'heure et qui va bientôt rencontrer la CFDT, ne croit pas beaucoup à cette mission. Il fait davantage confiance à l'action des travailleurs, nous disait-il, à 12h45. En revanche, André Bergeron, pour Force Ouvrière, approuve, lui, l'initiative gouvernementale. Le trafic à la SNCF, toujours des arrêts de travail de main, mais localisé dans certains dépôts, notamment à Caen et dans le sud-ouest. En région parisienne, petite perturbation sur les grandes lignes, à Saint-Lazare et dans une moindre mesure à Montparnasse. En banlieue, service de moitié à Montparnasse et au Sterlitz, ailleurs, service normal. Légère accalmie aujourd'hui sur le front de l'or, le cours du lingot est retombé à 90 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs de mieux qu'au début de l'année, quand même. Alors, nous avons essayé de comprendre ces fluctuations et d'abord, la nature de l'intérêt que les Français portaient alors. Combien possèdent-ils ? Qu'en font-ils ? Déjà une réponse avec ce reportage de Jean-Claude Renaud auprès de possesseurs qui ont voulu garder l'anonymat, ce goût du secret en France. Pourquoi avez-vous de l'or ? J'ai de l'or pour une question de sécurité. Je pense que je suis plus en sécurité avec de l'or qu'avec des billets. Est-ce que vous en avez beaucoup ? Une certaine quantité, enfin, enfin. Et quelle quantité vous vendez ? Là, je fractionne. Je vais en vendre 50 ou 25. Je ne sais pas encore quel coût au comptage on fera. Et le restant, je le garderai pour quelques temps, si quelque fois les cours montés. Est-ce que vous aimez l'or ? J'aime beaucoup l'or, oui. En effet, vous voyez, j'en ai un peu sur les mains, c'est celle-ci par l'alliance. Et pourquoi ? Comme je disais tout à l'heure, je me sens en sécurité avec l'or et je trouve que c'est beau, en plus. L'or est tellement beau que les Français le cachent. Ils en détiennent 4 600 tonnes dans leur bas de laine. Il y a, au total dans le monde, 60 000 tonnes d'or, dont 35 000 pour les réserves officielles. Les particuliers, eux, thésaurisent 25 400 tonnes. 5 500 en Asie, 5 000 en Amérique. Les Français, à eux seuls, en ont plus que tous les Européens réunis. Et ils aiment surtout les Napoléons. On estime à 550 millions le nombre de louis d'or en circulation. Cela fait 10 pièces par habitant, mais c'est de l'argent qui dort. Le français ne spécule guère. Le français achète de l'or. Et on peut dire que, quelle que soit la tendance du marché international, la base de la clientèle française est toujours achetée. Ils ont toujours des clients et qui ne revendent jamais. Je dirais que, à la limite, les Français, quand ils voient l'or monter, le cours du Napoléon monter, ils ne se sont pas contents. Ils sont un peu tristes, parce qu'ils savent que dans les mois à venir, pour acheter le Napoléon qu'ils ont projeté chaque mois, ils vont sortir plus d'argent. On dirait que le français est content quand l'or baisse. Eh bien, il doit peut-être être content, puisqu'aujourd'hui, il a légèrement baissé. Mais que veulent dire, justement, ces errances du marché ? Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Qui contrôle ? Qui tire les fils ? Là encore, la réponse du service économique d'Antenne 2. Après celle de Gus. Regardez bien cette pièce d'or de 20 francs. C'est le fameux Napoléon, le Louis d'or. Il contient 5,8 grammes d'or fin. En 1970, il valait 65 francs. Aujourd'hui, ici, à la Bourse de Paris, il est coté à environ 800 francs. Le lingot, 1 kilo d'or fin. En 1970, il valait 6 500 francs. Aujourd'hui, 90 500, plus de 9 millions de centimes. L'once d'or, enfin, qui est l'unité de mesure en la matière, et qui contient 31,1 grammes d'or, valait 35 dollars en 1970. Elle semble maintenant grimper irrésistiblement vers les 800 dollars. Alors, bien sûr, on s'interroge, pourquoi c'est embollé de l'or ? L'or en folie, c'est la peur de la guerre. Les chars soviétiques sont à Kaboul et on leur prête l'intention d'encercler le réservoir de pétrole du monde occidental. À Téhéran, la guerre des Ayatollahs inquiète, tout comme l'état de santé du maréchal Tito. Voilà la première cause de la hausse, la peur. Mais il y a aussi une cause plus profonde. La multiplication des dollars à travers le monde. Pour payer le déficit croissant de leur commerce extérieur, les Américains ont fait marcher la planche à billets. Résultat, le dollar, clé de voûte de l'édifice monétaire, n'inspire plus confiance. On se retourne donc vers l'or, comme les émirs du pétrole, qui préfèrent échanger leurs fabuleux excédents en dollars contre du métal jaune. Et cela fait monter les cours. Le fixing de l'ombre, c'est ici que deux fois par jour est arrêté le cours de l'or valable pour le monde entier. Le protocole est immuable. Rien à voir avec l'effervescence du marché de Paris. Mais les affaires vont vite. Cinq banquiers et cinq téléphones. Au bout du fil, leurs banques respectives, acheteuses ou vendeuses, intéressées ou non au prix d'ouverture du marché. Les pourfarlés peuvent durer de 20 minutes à parfois trois heures. Regardez bien ce monsieur. Il renverse un petit drapeau devant lui. Le fixing de l'or est arrêté. Les hausses des marchés de l'or ont des répercussions dans le monde entier. Et bien sûr en France. De nombreux corps de métiers qui vont des prothésistes dentaires aux industriels de la bijouterie ont vu leur activité ralentir brutalement. Nombre d'entre eux ont dû se résoudre à mettre leur personnel en chômage partiel. L'or est trop cher, les gens achètent moins de bijoux et la production baisse. En septembre, la baisse des affaires a été de l'ordre de 10%. En octobre, de l'ordre de 23%. En novembre, de 30%. Et en décembre, de 50%. La valeur de l'or représente la part la plus importante du prix d'un bijou à la fabrication. Le reste, c'est son coût de fabrication par une main-d'oeuvre spécialisée. Pour les industriels de la bijouterie, la flambée de l'or est plutôt due aux spéculateurs. Et ça n'est pas la demande industrielle qui fait flamber les cours de l'or. C'est uniquement la fuite devant la monnaie, le manque de confiance totale. À l'heure actuelle, les gens qui achètent du Napoléon, c'est même pas pour spéculer, c'est pour se garantir. Pour se donner l'illusion de se garantir. Alors, jusqu'où l'or ira-t-il ? Peu d'experts se hasardent encore à répondre. À long terme, l'or est toujours gagnant. On veut très bien imaginer que le Napoléon passe au-delà de 1000 francs ou l'once au-delà de 1000 dollars. Quant au court terme, il est impossible de faire des prévisions. Le court terme dépend de facteurs imprévisibles d'ordre politique ou d'ordre monétaire. Est-ce que tous ces remous peuvent avoir des conséquences économiques ? Non, pratiquement aucune conséquence économique ni sur les prix, ni sur les salaires, ni sur les revenus. En revanche, il y aura des conséquences financières. Il y en a déjà. L'encaisse métallique de la Banque de France a une valeur supérieure à la valeur de tous les billets émis. Si bien qu'on pourrait, si l'on voulait, convertir les billets en or. Il n'en est pas question. Mais le franc est ferme sur les marchés et cela tient sans doute à cette valorisation de notre magou. Budget voté, définitivement. Le Sénat a dit oui. Le projet ne retournera pas à l'Assemblée. De ce fait, de ce fait, pardon, la session extraordinaire du Parlement est close depuis quelques minutes. Raymond Barre en a profité pour rappeler que le peuple français était vigilant sur sa liberté. Il répondait au communiste Anicel Leporse. Mohamed Benyeia à Paris, demain, c'est la première visite d'un ministre algérien des Affaires étrangères en France depuis 7 ans. Il faut dire que les rapports entre les deux pays se sont sensiblement améliorés depuis quelques mois, même s'il y a toujours un peu de passion entre Paris et Alger, disait Mohamed Benyeia à Serge Misré. Il y a toujours eu un peu de passion dans les relations entre l'Algerie et la France. C'est un fait. Qu'est-ce qui a changé en Algérie ? Je pourrais vous dire aussi qu'est-ce qui a changé en France parce qu'il y a deux partenaires. Il s'agit d'Algerie. Dans toute position, il y a deux partenaires. Et le fait que vous posez la question sous cet angle laisse entendre que si les relations étaient mauvaises, c'était d'abord de la faute de l'Algérie. Je ne voudrais pas entrer dans le fond du débat. Mais il ne faut pas oublier que dans le dernier avion qu'a pris et le président de l'Algérie avant sa mort, il avait survolé à la France. Et il avait envoyé un message très chaleureux au président Giscard d'Estaing. La France, qui vous achète par ailleurs beaucoup de gaz naturel, vous achète peu de pétrole. Est-ce une question de prix ou de contrat préférentiel ? Car en fait, ce pétrole, vous le vendez à plus de 50%, je pense, aux Etats-Unis. Écoutez, le pétrole a besoin de ce pétrole. C'est exact. Mais les données étaient différentes il y a quelques années. Il ne faut pas oublier que le pétrole algérien, à un certain moment donné, était taxé de pétrole rouge. Et qu'il y a eu un boycott du pétrole algérien de la part des compagnies françaises. Et une deuxième étape, quand il n'y avait pas de pétrole rouge, certaines compagnies françaises refusaient d'acheter du pétrole algérien. C'était l'un des points de litige dans les relations entre l'Algérie et la France pour l'acheter ailleurs. Et c'était des sociétés qui traditionnellement achetaient le pétrole en Algérie. À ce moment-là, nous avons essayé de voir d'autres partenaires. Nous les avons trouvés là où ils se trouvent. Donc quel est l'avenir des sociétés françaises en Algérie au niveau de l'exploration et de l'exploitation pétrolière ? Je pense que c'est l'un des points fondamentaux de la coopération entre l'Algérie et la France. En Belgique, trois ministres francophones ont été réévoqués par le Premier ministre Wilfried Martins. Décision provoquée par le désaccord du Front francophone concernant le futur statut de Bruxelles. Mise en place aujourd'hui à Paris de la Commission Informatique et Libertés, cette commission créée il y a deux ans a pour tâche la surveillance de nos libertés. Comment va-t-elle s'y retrouver dans les quelques 125 000 différents fichiers sur ordinateur ? Réponse de Georges Leclerc. Un téléphone, un simple téléphone, votre téléphone, peut un jour, si vous n'y prenez pas garde, vous menacer. Par exemple, quand vous passez une commande dans un centre de vente par correspondance. L'ordinateur qui enregistre votre commande constitue un fichier, une liste de noms, dont le vôtre. Si on rassemble plusieurs de vos commandes, on peut découvrir, outre votre nom, adresse, téléphone, une idée de vos goûts, de vos revenus, de l'emploi que vous en faites, et bien d'autres choses. En termes de métier, on dit que différents fichiers ont été mis ensemble, des ordinateurs ont été interconnectés, et différentes informations vous concernant, vos maladies, vos impôts, vos amendes, vos amis, que sais-je, se retrouvent sur la même fiche. Celui qui peut consulter cette fiche a du coup un énorme pouvoir sur vous. C'est contre cela que la Commission informatique et liberté a été constituée. Après le recensement de ces 125 000 fichiers et la vérification de leur interconnexion possible, elle aura l'énorme travail de défendre le citoyen contre les aspects négatifs de l'utilisation de l'ordinateur. Le particulier connaissant l'existence d'un fichier le concernant demandera ou à l'administration publique, s'il s'agit d'un fichier du secteur public, ou bien à l'entreprise privée, s'il s'agit du secteur privé, demandera communication, droit connaissance de la fiche ou des fiches qui le concernent. Il aura ce qu'on appelle un droit d'accès à cette fiche. Et si le particulier estime que les informations qui sont contenues dans cette fiche sont de nature à lui nuire, eh bien il demandera ou à l'administration ou à l'établissement privé de procéder à des rectifications. Et en cas de difficulté, de refus par exemple de l'administration ou de l'entreprise privée, il saisira notre commission qui tranchera la question. Il existe un certain nombre de limites légales, notamment lorsqu'il s'agit de sûreté de l'État, de défense nationale ou de sécurité publique. Mais on peut demander sa fiche de défense nationale par exemple ? On peut demander sa fiche si la déclaration qui a été faite à la commission le prévoit. Au cas contraire, il est impossible effectivement d'avoir accès à des fichiers qui touchent à la défense nationale. Vous avez donc un pouvoir un peu limité dans ce domaine-là ? Non, je crois que le pouvoir est extrêmement vaste et que les fichiers qui concernent la défense nationale, la sûreté de l'État ou la sécurité publique, je l'espère en tous les cas, seront le moins nombreux possible. Mais les possibilités qui sont données à la commission et donc aux citoyens sont des possibilités extrêmement larges puisque la commission est un organisme totalement indépendant de tous les pouvoirs. Une justice qui plairait serait une mauvaise justice. C'est l'une des phrases d'Alain Perfit, le ministre de la Justice, prononcée au cours d'une interview accordée au cours au journal Le Dauphiné Libéré qui sortira demain et qui apporte d'intéressantes précisions. Première précision, d'ici 10 ans, 13 000 places nouvelles dans les prisons, c'est pas rien, mais il faut savoir que les prisons françaises sont actuellement surpeuplées. Deux chiffres, à Marseille, plus de 1100 détenus en surnombre et à Paris et à la Santé, près de 2500 détenus en trop. Et puis autre précision, on construira des prisons un peu plus petites, 600 à 700 détenus. On abandonne donc le style fleurimérus. Et puis sur la peine de mort, des précisions, là encore ? Oui, Alain Perfit préférerait suspendre cette peine pour une période probatoire de 5 ans dans certains cas. Et une peine de sûreté de remplacement de 25 ans incompressible lui semble la bonne solution. Mais le garde des Sceaux ajoute que la peine de mort serait maintenue pour les crimes les plus odieux, ceux qui provoquent une intense indignation populaire. Alors il reste à connaître, après cette déclaration au Dauphiné Libéré, quels sont ces cas odieux et à partir de quel degré l'indignation populaire entraîne-t-elle une peine de mort ? Bien entendu, je pense que l'Assemblée aura à se prononcer là-dessus vers mai à peu près. Les prix des livres en question, la liberté que leur a rendu René Monnery est sévèrement mise en cause par un sondage réalisé à la demande du syndicat national de l'édition. Au lieu de limiter les rabais, disent les éditeurs, ceux-là les accroissent. Les deuxièmes conséquences, le nouveau système privilégié, la diffusion des livres à succès, ce qu'on appelle en mot français les best-sellers. Paul McCartney en prison, l'ancien chanteur des Beatles, arrêté hier à l'aéroport de Tokyo dans ses valises, 219 grammes de marijuana. Paul McCartney risque une peine qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Gérald Holtz. Paul McCartney, souriant, apparemment décontracté, mais menottes aux mains tout de même, image étonnante que l'arrestation de l'ancien Beatles hier à l'aéroport de Tokyo. Les policiers japonais connaissaient le penchant de McCartney pour les narcotiques. C'est la troisième fois, en effet, qu'il se fait arrêter pour usage de stupéfiants. Et McCartney, de son côté, n'avait pas vraiment caché les petits sachets de plastique contenant 219 grammes de marijuana. Résultat, arrestation, menottes, interrogatoires et menaces de 7 ans de prison. Je ne savais pas que les lois japonaises sur la drogue étaient aussi sévères, a expliqué aujourd'hui McCartney. Grave erreur. Autre conséquence immédiate, annulation des 11 concerts prévus au Japon, avec en prime les pleurs et les grincements de dents d'une centaine d'admiratrices venus attendre leur idole. La carrière de Paul McCartney s'est souvent déroulée d'ailleurs à l'ombre de ces jeunes filles en pleurs. Des larmes déjà pour son mariage avec Linda en 1969. Et des larmes encore pour son divorce avec les Beatles l'année suivante. Finalement, c'est McCartney qui supportera le mieux la séparation de ce groupe de rock qui a vraiment dominé les années 60. Auteur avec John Lennon de la plupart des chansons des Beatles, McCartney a su rester sans aucun doute l'un des meilleurs compositeurs de mélodies de notre époque. Avec le nouveau groupe qu'il a créé, Wings, il a même retrouvé un second souffle et accroché à son palmarès ces dernières années de nombreux succès. Et cela, même si pour le monde entier, McCartney rime encore avec Yesterday. All my troubles seem so far away Now I think it's as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Sur cette musique un peu nostalgique de Yesterday, je vais vous apprendre que George Marchais a disparu. Vous ne le trouvez plus. Alors rassurez-vous, il sera là pour carte sur table lundi soir. Ce n'est que son mannequin qui a disparu du musée Grévin. Voilà quatre ans que son effigie de cire se morfondait en compagnie de François Mitterrand et Draymond Barre. Eh bien, elle a été enlevée par une vingtaine de jeunes gens qui l'ont kidnappé. Lui tout seul, les ravisseurs se réclament d'un groupe d'intervention nationaliste. La météo, le froid persiste et même s'accentue. Il a fait ce matin moins 14 sur le plateau de Millevaches en Haute-Corrèze et moins 8 à Périgueux. Le record revient à Dac, sous le bassin de la fontaine chaude et gelée. C'est une eau qui habituellement arrive à 60 degrés dans la fontaine. Alors est-ce que l'eau va se dégeler demain et après-demain ? Oui, certainement. Le temps est en train de changer. Pour se rendre compte, il faut prendre un baromètre. Imaginez une ligne qui parte du Cotentin jusqu'au nord-est du pays. Au-dessus, la pression est plus haute que la moyenne normale. C'est l'anticyclone, la zone de beau temps, froid et sec qui va donc continuer. Au sud, au contraire, c'est la dépression, les basses pressions. Et là, un tourbillon s'est formé sur la Méditerranée qui va envoyer des pluies sur la Méditerranée et sur la Corse, de la neige et du verdelat dans l'intérieur qui progresseront jusqu'à atteindre les Pyrénées centrales, le massif central, les Alpes et même le Jura avec des chutes de neige et un redout dans l'intérieur en pleine. Donc, vous voyez, deux visages. Dans le sud-est, la pluie. Ailleurs, encore le froid brumeux avec un peu plus de nuages que les jours précédents et encore dans le nord, le nord-est et le centre, dégelés jusqu'à moins 7, moins 8 degrés le matin. Ce temps devrait continuer théoriquement samedi avec toujours beaucoup de pluie et d'intempéries dans le sud et des vents d'est assez forts. Et je pense qu'à partir de dimanche et surtout lundi, on commencera à voir revenir par l'ouest tranquillement le redout venu de l'Atlantique et on devra avoir une semaine prochaine nettement moins froide. Ouf, merci Laurent. Il va être un tiercé aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Pour gagner, il fallait jouer les trois chevaux suivants, le 9, le 15 et le 7. C'est une combinaison qui vous rapporte dans l'ordre pour 5 francs, 447 francs 50, ce qui n'est pas beaucoup, et dans un ordre différent, encore beaucoup moins, 89 francs 50. L'actualité sur l'or est complètement folle. Je vous disais tout à l'heure que les choses avançaient à une grande vitesse. Eh bien, aujourd'hui, on ne vient d'apprendre qu'à Londres. À l'instant, l'or venait de franchir la barre des 800 dollars l'once. Il est mardi dernier, seulement il y a 3 jours, il y a 2 jours même, 700 dollars. Et ça ne cesse de grimper. Prochain rendez-vous que vous avez avec l'information, tout d'abord, ce soir à 23h25, le dernier journal présenté par Pierre-Alain. Puis demain, l'occasion du colloque sur le rythme de vie de l'enfant et de l'adolescent, organisé par le syndicat national des instituteurs. Antenne de midi recevra le professeur Alain Reinberg, c'est un spécialiste des rythmes biologiques. Il pourra vous dire si le rythme de vie de votre enfant est bon, moyen ou médiocre. Ce journal se termine. Passez une excellente fin de soirée. Bonsoir, à demain 20h. Sous-titrage ST' 501